Alors ce titre déjà à la base, comme le nom l'indique, c'est la rue des Bergères, ça parle d'une rue aux Ulysse. Les Ulysse c'est la ville où j'ai grandi, les Bergères c'est le quartier où j'ai grandi, la rue des Bergères c'est la rue qui symbolise et qui passe un peu dans tout le quartier. Donc c'est vraiment notre rue à nous entre guillemets, celle où j'ai vraiment passé des années, des années, des années. Donc voilà, et pourquoi ce morceau ? Parce que c'est toujours un plaisir pour moi déjà de représenter les gens avec qui j'ai grandi. Et pour eux je sais que c'est un immense plaisir de se sentir représenté, de voir qu'on n'a pas oublié, qu'on sait exactement d'où on vient. Et ça touche aussi bien les personnes âgées, j'ai déjà croisé des pères de famille qui me disent c'est bien ce que tu fais pour la ville. Il y a eu une époque formidable dans mon premier album et il y a ce morceau là dans celui là, c'est bien ce que tu fais qui m'encourage. Donc je sais que ça fait plaisir aux gens et à la base je viens de là, donc faire plaisir aux gens d'où l'on vient, c'est ce qu'on aime dans la musique en général. Franchement il n'y avait pas grand chose, honnêtement il n'y avait vraiment pas grand chose. Il y avait une toute petite association qui s'occupait de faire partir de temps en temps 6 ou 7 gamins, alors à la piscine à vagues, à côté. C'était bien ce qu'ils faisaient parce qu'ils faisaient avec les moyens du bord et je ne leur crache pas dessus parce qu'ils nous ont permis quand même de faire pas mal de trucs. Mais comparé à la grandeur du quartier, parce que je vous dis c'est un quartier immense quand même, il doit y avoir peut-être 10 ou 12 000 personnes rien que dans le quartier. Donc comparé à ça c'était vraiment pas grand chose et sinon non il n'y avait pas beaucoup de structure, on avait les terrains de sport comme tout le monde. Mais on a plus bénéficié du blabla que d'autres choses, que de mesures concrètes. Mon père écoutait beaucoup de musique kabyle, algérienne, du rail, de la musique robeux. Moi, ma mère écoutait plus de la musique française et moi j'ai découvert le rap très très jeune, à 10 ans. Donc je m'y suis mis vraiment, j'ai attrapé le premier wagon du rap français, c'est-à-dire la compilation Rap Attitude qui est sortie en 90 je crois. Voilà, vraiment tout ce qui se faisait dès le début, AYAM, NTM, Solar, Democrat Day. Voilà, je suis rentré vraiment là-dedans et ça m'a donné le goût et la passion du rap. On commence souvent comme ça, c'est un petit groupe, on chante dans des caves, on avait 4 pistes numériques, un seul micro, on était 4 à rapper. Mais voilà, c'est comme ça qu'on se forge, qu'on commence, qu'on apprend, qu'on voit si on a envie d'aller plus loin, etc. Donc c'est de très belles années. Jams, c'était plus 96, donc c'était quoi, un an même pas après avoir fondé mon premier groupe, après avoir commencé. Jams vient des Ulysse aussi, à la base, donc c'était plus facile de la rencontrer. Et elle, il y avait plus de chances qu'on se connaisse que Tuffa et ma style, qui sont plus des parisiens, qui étaient déjà dans le milieu, etc. Donc j'ai connu Jams avant. On arrive toujours à se croiser, elle est sur mon album, on avait un projet d'album qui n'a pas pu se faire, mais on travaillait en studio ensemble, on se voit souvent. J'ai régulièrement des nouvelles d'elle, et voilà, et moi je lui en donne aussi. Donc il n'y a rien qui a changé, nous la musique, ce n'est pas un truc qui pourra nous séparer ou quoi que ce soit. Donc on est vraiment des potes, je suis fier de ce qui lui arrive, je suis content pour elle, je pense que c'est vraiment mérité, voilà, ça me fait plaisir avant tout. Daryl, en fait, c'est un jeune Africain qui vit au Gabon, à Libreville, et qui était en correspondance avec moi depuis quelques mois. Et comme je le refais, tout ce que je dis dans la chanson, c'est vrai, c'est vraiment tout ce qui est dit est vrai, et on était en correspondance. Après, quelques mois après, j'ai eu la chance d'aller faire un concert là-bas, donc on s'était donné plus ou moins rendez-vous par lettre et par mail interposé. Et voilà, et après j'ai pu le rencontrer, et c'est vrai que c'est une rencontre différente de ce que je vis d'habitude, parce que de voir un gamin de 14 piges débarquer comme ça, avec des rêves plein la tête, qui vous parle de la France comme si c'était le plus beau pays du monde, comme s'il pourrait tout faire dans ce pays, comme si tous ses rêves allaient s'exaucer, de voir sa vie, ses conditions de vie, sa famille, son travail. C'est vrai qu'il y allait comme ça, je me suis vraiment rendu compte sur le terrain de ce que c'était sa vie, du décalage entre la mienne et la sienne. Et c'est vrai que dans ce moment-là, on a envie de faire plus, on a envie d'aider. Donc voilà, nous, on est restés 5 jours, tous les jours, on avait rendez-vous avec lui, avec sa famille, on allait manger ensemble. Ils faisaient presque partie de l'équipe, j'ai envie de dire. Et voilà, et je pense que le meilleur moyen, déjà une, de sensibiliser l'opinion par rapport à la jeunesse en Afrique, c'était de faire une chanson. Et deux, de lui faire plaisir aussi, parce que voilà, je pense qu'une chanson, ça peut être très personnel, ça peut être dédié à une seule personne, et parler à plein de gens. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Mais c'était aussi sensibiliser les gens et faire plaisir à Darry, voilà, c'était ça l'objectif. Très bien. À la base, en fait, nous, on ne se lance pas vraiment dans la production, parce que Sixonine, c'est mon label aussi. C'est avec ce label-là que j'ai sorti mes albums, etc. Donc disons qu'on se lance dans la production d'autres artistes. Mais c'est différent, parce que c'est vrai qu'à la base, Karim et Nabil, qui sont mes managers producteurs et qui font partie du label avec moi, c'est des gens avec qui je travaille depuis la main sur le cœur, depuis en attendant l'album, depuis même 2002, des maxis que vous ne connaissez sûrement pas, des trucs, des petits projets qu'on avait commencé à l'époque, etc. Donc la production, on l'a prise ensemble. Après, travailler sur SIFAC, c'est un autre travail, c'est un jeune qui a plein de talent, qui a 21 piges, qui a un vécu de malade, qui a plein de choses à dire, plein de trucs. Donc c'est vrai que c'est plus un travail d'accompagnement, de mise en place, de structure, d'aide, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec lui. Et je pense que ça va prendre, parce que c'est tout aussi motivant de redémarrer à zéro, entre guillemets, de repartir à zéro, de retaffer sur lui, de le faire connaître. Les étapes que moi j'ai faites une à une, j'espère qu'il les fera. Et voilà, donc c'est un challenge pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...